Salut à tous, petite présentation rapide de cette figurine de Frody de Gully Bursty, Mitlos UX Metal sorti par la marque Shine Time très récemment, Frody qui est l'un des 7 guerriers divins, agissant au nom de Andrea, le remplaçant de Hilda de Polaris dans la série Soul of Gold. Comme vous le savez, très souvent on a une référence à la mythologie dans les noms, dans les armures, ici Frody ne fait pas défaut. Frody est en effet le prénom utilisé très fréquemment chez les rois nordiques, et également la deuxième appellation du dieu fréir, dieu de la fertilité puisque ce dieu contrôle à la fois la pluie, le soleil, donc peut agir sur les cultures, et il est très souvent représenté aussi avec le membre en érection, donc il peut interagir sur la conception des bébés, tout simplement. Gully Bursty, quant à lui, le totem ou l'armure de notre Frody, n'est autre que le sanglier d'or, offert par les nains, forgeron, trémy et broc à ce même dieu. D'ailleurs Gully Bursty signifie celui qui a des soies d'or. Pour ce qui est de la boîte de la figurine écoutez on a quelque chose de très simple comme vous avez pu voir dans cette vidéo, à l'avant on retrouve le totem représentant Gully Bursty, le nom du personnage, son totem, un numéro de série comme vous avez pu le constater, la Marche In Time ainsi que le logo. Pour ce qui est des packaging il y a deux blisters, un contenant la figurine sans la tête bien sûr, des éléments d'armure, le deuxième contenant une tape dure, très cheap, très moche, qu'on ne retiendra certainement pas, et le reste des armures. On retrouvera également trois sachets contenant les visages, la chevelure, les mains et une tape le souple du plus bel effet, croyez-moi. La figurine quant à elle est vraiment très bien, très bien fini puisqu'on est sur un chlore EX Metal très rigide, l'armure tient parfaitement en place et il n'y a vraiment aucun défaut de conception, l'armure se pose vraiment sur le personnage sans problème et tient parfaitement en place, ce qui est vraiment très appréciable. Sachez que la figurine est vendue à 89 euros, ce qui est quand même un prix pour une marque opposée à Bandai. Après il s'agit quand même d'une figurine inédite donc 89 euros à vous de voir. A qui s'adresse cette figurine ? Aux fans incontestés, de Sol of Gold ou simplement aux fans incontestés de Miklos ? Y a-t-il un danger à acheter cette figurine ? Peut-être bien que oui, pour ma part je pense que Bandai un jour réagira et sortira son propre Frodi EX et là on aura peut-être des surprises. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt ! Ciao ciao ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !